Bonjour et bienvenue sur OneUp2Play. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter nos tout derniers achats sur Nintendo Switch. Donc après plusieurs semaines, on a finalement reçu nos paquets, des jeux qu'on avait commandés en ligne. Comme on sait, Poste Canada est très problématique de ce temps-ci. Donc on va y aller. Le tout premier, c'est Valfaris. Donc le tout dernier jeu du créateur de Slane. Slane, un jeu que j'ai vraiment adoré sur PlayStation Vita. Je souhaitais que Valfaris sorte sur Vita, mais ce n'est pas arrivé en tout cas à date, même pas en version numérique. Donc Valfaris qui a l'air très très cool. Même genre de look, Metroidvania, 2D, Old Style. Un peu plus science-fiction celui-là, tandis que Slane était très heavy metal, on pourrait dire. Donc Valfaris. Le deuxième, Children of Morta. Un jeu qui devait sortir sur PlayStation Vita, mais qui fut cancellé. Donc un jeu que j'attendais depuis très 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 longtemps. Ça a l'air vraiment cool. Finalement, trouver un bon prix. Donc Children of Morta. Le troisième jeu qu'on a reçu est Northgard. Donc Northgard, qui est un jeu, ça a été vraiment difficile de mettre la main dessus. Il était non disponible ou soldable partout. Il a fini par trouver un revendeur sur Amazon. Il a été capable de mettre la main dessus. Celui-là, je l'ai déjà déballé. Parce que malheureusement, vous voyez la pochette ici. Je ne sais pas si vous voyez là. Bon, elle a été abîmée un peu. Et l'emballage, ce n'était pas l'emballage original. Donc on dirait que c'est une copie usagée qui nous a vendu comme version neuve. Mais tout est là. La cartouche est là. Sinon, tout semble correct. Et ça a été tellement long pour le recevoir que je ne vais pas prendre la peine de le réenvoyer, malheureusement. Mais j'ai laissé quand même un mauvais commentaire sur Amazon au revendeur. Donc, c'est les trois jeux qu'on a reçus. Ils devaient en avoir un quatrième. Mais le quatrième a été finalement livré avec d'autres items, des films que j'avais commandés. Et la compagnie Intelcom qui devait le livrer chez moi a considéré que le paquet était trop endommagé. Donc, le paquet a été renvoyé. Donc, je n'ai pas reçu mes films et je n'ai pas reçu le jeu. Et depuis ce temps-là, le jeu a doublé de prix. C'était Forager sur Nintendo Switch également. Parce que c'était les quatre jeux que je voulais, qui me manquent en version physique que je voulais. Forager, je le prendrai une autre fois. Il est un peu plus facile à trouver. Au moins, j'ai fini par mettre la main sur Valfarys, Children of Morta et Northgard. Trois jeux que j'ai vraiment hâte d'essayer. Je ne sais pas lequel que je vais débuter. Mais bon. C'est ça. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous, quel jeu vous avez acheté récemment sur Nintendo Switch? Faites-nous en part. Ça peut nous donner des idées de quel jeu à mettre la main dessus. Sinon, laissez-nous un pouce bleu dans les airs. Partagez avec vos amis un commentaire sur ce. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada